Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchan. Aujourd'hui je vous propose simplement de faire un petit tour du jardin au moment où on commence à voir pas mal de couleurs d'automne, vous allez voir c'est assez sympa. Et on commence tout de suite avec cette érable, un érable champêtre, un raie acercampestré qui commence à se teinter un petit peu. Et on va redescendre. Et là on va commencer à apercevoir des teintes vraiment sympa avec le Vibronum plicatum mariesi. Voilà absolument superbe avec toutes ces couleurs là, c'est une espèce de bordeaux lit de vin. On est dans la partie avant du jardin, alors là on a le Spodiopogon sibiricus qui malheureusement il y a eu un petit peu chaud, il n'a pas assez plu donc il devrait être un peu plus orangé. Mais bon, là on voit nettement qu'il est plus marron brun qu'aurangé, mais enfin cela dit ça crée quand même un contraste avec les plantes autour. On a la Persicaire qui se teinte un tout petit peu. Derrière on a le grand Lyriodendron qui commence à prendre de très belles couleurs dorées. Et sous ce magnifique tulipier de Virginie, on a les Cornus Midwinter Fire qui ont eux aussi commencé à changer de teinte et qui sont également tout dorées. En hiver leur bois sera orange, ce sera magnifique. Un Miscanthus inconnu, mais les coloris des tiges sont juste top. Voilà, il y a du brun, du rouge, de l'orangé mélangé avec le vert, c'est vraiment super sympa. En continuant, on a le Miscanthus purpuracens, mais pareil, lui il a eu un petit peu chaud. Il n'y a pas eu assez de pluie ces derniers temps, il devrait être plus orangé. Donc là il est plutôt couleur brun, paille, mais sympa également. Et là on va aller derrière, il y a quelques beaux trucs sympas derrière aussi. Et ici on a un exemplaire de Léonimus alatus compactus, le fusain ailé, qui commence à se teinter. Alors pour le moment il est plus pourpre que rouge, mais il y a quand même quelques feuilles qui commencent à devenir rouges. Il y a d'autres exemplaires, en particulier un autre jardin, vous allez voir, il est rouge, rose, framboise, absolument magnifique. Et là on va découvrir la star du moment, le Nyssa Sylvatica, qui est absolument superbe, qui est orangé, un orange vif, orange rouge, enfin cette année il n'a jamais été aussi beau. Alors avec la lumière, j'espère que vous allez quand même réussir à voir. Regardez-moi cette merveille. Franchement celui-là je le kiffe énormément, il a une dizaine d'années, il a super bien poussé. On continue, on a les petites pommes rouges du Malus Everest, qui vont rester décoratives une bonne partie de l'hiver, donc ça aussi c'est sympa. Ça va servir de garde-manger aux oiseaux. On arrive vers le petit abri, et dans l'allée on va découvrir d'autres cornus. Donc ici on a le cornus Cericea flaviraméa. Bon lui il ne prend pas des super couleurs à l'automne, on voit le feuillage n'est vraiment pas exceptionnel. Mais par contre les bois vont devenir jaunes vifs en hiver. On a un très beau Miscanthus, Yagoshima, merci Renée, puisque c'est toi qui me l'as offert. Ici on retrouve des cornus, on a bâton rouge, qui n'a pas encore beaucoup changé de couleur. Un nouveau Midwinter Fire, un nouveau bâton rouge. On a ici la même graminée que celle que je vous ai montré tout à l'heure, qui est inconnue, non identifiée, mais qui est vraiment très belle. On a l'égora toujours en fleurs, de même que les persicaires. Alors ça a priori c'est la variété Blackfield. Au-dessus, on découvre le liquide en barre qui commence à changer de couleur. Alors lui aussi il va prendre plein de teintes différentes, du rouge, du pourpre, du noir, du jaune. Il teinte assez tard par rapport à d'autres que je peux voir dans la région, mais c'est bien comme ça j'ai des couleurs tout le temps. Le très beau Panicum Virgatum, alors qu'il était vendu comme étant Eliegerhain, mais normalement Eliegerhain est censé se teinter de rouge. Cela dit, lui il est jaune doré et ça me va tout à fait, il est super beau. On a aussi encore quelques persicaires, ici c'est la variété Rosea, Rubus Trifidus, une ronce décorative avec un très beau feuillage qui se teinte de rouge de Bordeaux à l'automne. Ça c'est Monique que je dois remercier, puisque c'est toi qui m'as offert ce pied-là. Donc là on se retourne. Ouf, là j'ai le soyeur en face, je ne suis pas sûr que vous allez voir grand-chose. On retrouve le Cornus Midweterfire avec Parthenocisus Quinquifolia et la Vigne Vierge, qui de ce côté-là, un peu abrité, n'a pas encore perdu toutes ses feuilles. On a le très beau feuillage d'un jeune Amélanchier, mais qui a encore besoin de grandir pour se faire vraiment remarquer. Et puis derrière, dans le sanctuaire, on a l'autre star du moment. Il y a plein de voitures, j'espère que ça ne va pas trop gêner. On a le magnifique Acer Frimani Autumn Blaze. Et puis à gauche, on a encore quelques Cosmos en fleurs. Ici, le très beau feuillage du Psychoparossia Semidicidua Purple Haze, qui est un feuillage qui est donné pour être persistant à semi-persistant. Et de très très belles teintes également, qui se mélangent de nouveau à une persicère. Là, on a un Panicom également. Donc celui-là, a priori, c'est vraiment Eliegerhain, avec des teintes, comme vous pouvez le voir, qui est absolument superbe. Une floraison rose et des tiges qui deviennent rouges. C'est vraiment super beau. La Cersei Riu, qui n'a pas encore changé de couleur. Il va devenir orangé. Là, c'est Sangokaku, ou Sankaki, un autre érable japonais, qui a pris un petit peu de chaud. Oui, ça manque un peu de flotte, là, cet automne. Mais le feuillage commence un petit peu à changer de couleur. Et, bien sûr, les tiges vont devenir orange vif cet hiver. Ça va être super beau. Un autre cornus, bâton rouge, qui lui commence aussi à changer de couleur. On se refait le petit tour par ici. On retrouve les Aconecloa, Macra, Auréola. Ici, l'Aconecloa type. C'est en train de changer de couleur aussi, sympa. La Cersei Garnet, qui est aussi en train de virer un petit peu. Il devrait devenir rouge vif. Et là, vous allez voir la magnifique clôture de mon voisin, verte. C'est pas grave. Et on retrouve, bien sûr, au fond, là-bas, le très bon Nyssa. Alors, désolé, il y aura des coupures, mais des fois, il y a des motos, des voitures qui passent. On n'entend plus rien. J'ai oublié de vous montrer de ce côté-là. Ça, que vous connaissez forcément. Nandina Domestica Firepower, qui est en train de devenir rouge. Et qui peut rester rouge comme ça pendant tout l'hiver. Vraiment très sympa. Ça, c'est aussi Monique qui me l'a donné. Un Ligus from Lemon and Lime. Qui lui va rester jaune comme ça. Magnifique aussi. Ça apporte plein de couleurs en hiver. On retrouve un autre Nandina. Nandina Domestica Obsess Saïka. Si on en faille m'échapper. Je vous parlais tout à l'heure de l'Olimus Alatus. Voilà. Là, il est rose framboise. Il est magnifique. Donc, l'autre va virer aussi. Mais il est un petit peu plus à l'ombre. Donc, il est un peu plus tardif. Le Sédum Purple Emperor, qui est encore bien sympatoche. Penicétum Amelne. Qui lui aussi commence à teinter. Qui devient un petit peu jaune. Qui va normalement encore un peu changer de couleur. Donc, ça fait quand même un tableau sympa. J'ai l'impression que je suis un peu à contre-jour. On verra ce que ça donne. J'essaie de voir si peut-être au montage, je peux rajouter un peu de luminosité. Il nous reste quelques Vervaines de Buenos Aires. Là, on va aller voir une graminée très, très sympa. Également à l'automne. Miscanthus Malpartus. Dont le feuillage change aussi de couleur et devient très beau. C'est vrai que je vous les présente dans une vidéo. Là, c'est ces graminées d'arrière-saison qui sont vraiment sympas avec des beaux petits plumeaux. On a le Pieris qui commence à mettre des nouvelles feuilles. bien colorées. Bien colorées. La très belle azalée mollisse jolie madame. Avec aussi un très, très beau feuillage. Voilà. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime à l'automne. C'est ces feuillages qui changent de couleur. Quand on a ça sous les yeux. Regardez-moi le Nissa. Ça, il est juste époustouflant. Et puis, on revient vers la terrasse. On a encore une floraison du Choisia Sundance parfumé. Donc, ça doit être sa troisième s'il avait fleuri déjà au printemps. Il a refleuri en septembre. Et là, on est donc le 25 octobre. Et il fleurit encore. Rioptéris que je vous avais présenté dans une vidéo. Une très belle fougère persistante qui est orange cuivrée au printemps. Le petit bassin qui est en train de se manger toutes les feuilles de l'arbre au-dessus. Le Daphné. Un Lylangéa macrophylla. La canche sespiteuse. Deschampsia sespitosa. Voilà. Et puis là, on retrouve le tulipier. Voilà, on va s'arrêter sur la terrasse pour ce petit tour un peu rapide. Mais je vous ferai des vidéos sur certaines plantes que je vous ai montrées qui sont vraiment sympas à l'automne. J'en ai déjà fait, mais il y en a encore beaucoup de super intéressantes. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada